— Stéphane Le Foll est notre invité ce matin. Stéphane Le Foll, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Peu parle au gouvernement. Assez timide en ce moment. Vu les résultats du premier tour de dimanche, vous êtes ministre de l'Agriculture et le plus proche de François Hollande. — Est-ce que vous allez changer de politique ? — D'abord, Jean-Jacques Bourdin, je suis rentré du Mans hier soir. Et ce que je veux dire ce matin, comme je l'ai dit d'ailleurs dimanche soir, c'est qu'une élection, il y a deux tours. Et je suis désolé de le dire aussi simplement que ça. Mais entre le premier et le deuxième tour, il faut, lorsqu'on est au deuxième tour, se préparer, se mobiliser pour l'emporter au deuxième tour. Et donc moi, dans cette semaine de ce laps de temps très court, en fait, il faut à la fois assurer le rassemblement de la gauche quand il n'a pas eu lieu. Et c'est le cas dans de nombreuses villes. Et c'est en train de se produire, en particulier avec Europe Écologie. Les Verts, j'ai vu à la fois Strasbourg, Lyon, Nantes, je crois, ce matin, Saint-Etienne et d'autres villes. — C'est étrange, à Nantes, d'ailleurs. — Paris. — Les Verts sont contre l'aéroport. — Je ne sais pas quelle est la teneur de la discussion. En tout cas, ça montre le rassemblement de la gauche et des écologiques. Très important. Quand il y a la dispersion, il faut le rassemblement. C'est le premier point. Puis deuxième point, c'est la campagne et c'est la mobilisation. C'est comme ça qu'on pourra aussi faire passer le message qu'au deuxième tour, ce sont des maires qu'on élit, ce sont des équipes qui vont être en place pendant 6 ans et qu'à partir de là, il faut bien mesurer l'enjeu. — Stéphane Le Folle, mais vous n'arrivez pas à mobiliser au premier tour. Je ne vois pas comment vous feriez pour mobiliser au second tour. Pardonnez-moi, mais vous dites ce matin... — Alors je vous repose la question parce que c'est peut-être une façon de mobiliser les abstentionnistes nombreux de gauche qui n'ont pas voté. Est-ce que vous allez changer de politique ou est-ce que vous allez garder le cap ? — Je l'ai dit aussi. Je dis que ce qui s'est passé dimanche, il y avait une volonté d'envoyer un message. Et il faut être capable de l'entendre, de le percevoir. Je suis un homme qui vit dans un quartier. Je mesure tout à fait les difficultés. J'ai parfaitement mesuré l'effort qu'on a demandé. Et je sais ce que les gens aussi attendent. Donc ça, je l'ai entendu. — Ça veut dire que vous allez changer de politique ? — Je n'ai pas à décider de changement de politique. J'ai à faire passer le message que je ne suis pas quelqu'un qui n'entend pas, que je ne suis pas quelqu'un qui resterait insensible à ce qui est dit. — Mais ça veut dire quoi ? — Mais je n'ai pas... — Je suis ministre de l'Agriculture. Candidat. On est entre le premier et le deuxième tour. — Je me mobilise. Est-ce qu'il faut changer de politique ? — Mais en plus, c'est beaucoup plus... Rien en politique n'est affaire de zigzag. Tout est affaire de cohérence. Et en même temps, même si on a une cohérence, on doit être capable d'entendre, d'écouter et d'adapter. J'ai toujours eu cette ligne-là. Et je la garde au soir du premier tour comme au soir du deuxième tour. Mais aujourd'hui, entre le premier et le deuxième, ma responsabilité, quand je viens ici, c'est de dire aussi à tout le monde que dimanche, ce sont des maires et des équipes qu'on va élire, dans des villes où il y a des politiques qui sont conduites. Et qu'on ne me dise pas que la gauche et la droite, et je ne parle même pas du Front National, c'est la même chose. Dans les politiques municipales, il y a des enjeux de services publics, il y a des enjeux de crèche, il y a des enjeux d'éducation et d'école. — Est-ce que vous avez eu le président de la République ? — Non, je n'ai pas eu le président de la République. — Non. Pas de téléphone, rien. — Des petits messages, mais ça n'a pas de conséquences. — Bien. Est-ce qu'il va s'exprimer juste après le second tour des municipales ? — Je n'en sais rien. Et je n'en dirai rien parce que je n'en sais rien. — C'est annoncé. Intervention télévisée, oui ou non ? — Je n'en sais rien, Jean-Jacques Bourdin. — Est-ce que vous souhaitez que c'est lui qui décidera ? — Alors est-ce que vous souhaitez-vous ? — Je n'ai pas non plus l'art de position. — Ah, vous ne souhaitez rien ? Vous n'avez aucune position, aucune idée ? — Moi, je souhaite quelque chose, c'est d'être dans cette campagne mobilisée jusqu'au deuxième tour. On tirera des conséquences après le deuxième tour. Et ce n'est pas moi qui les tirerai, c'est le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement. — Est-ce qu'il faut qu'il envoie un signe fort ? Je ne sais pas, moi, après le second tour. Si le second tour confirme les mauvais résultats du premier... — Ben, on va attendre, Jean-Jacques Bourdin. Un journaliste est toujours plus pressé. — Non, je ne suis pas pressé. Ce n'est pas moi qui suis pressé. — Mais je comprends. J'ai compris. — Sont les Français qui sont pressés. J'ai parfaitement compris. — Sont les Français qui sont inquiets. — Eh bien, aujourd'hui, c'est dimanche prochain, le deuxième tour. — Voilà. J'en suis là pour ce qui me concerne. — Oui. Oui. — Donc le président de la République ne réagira pas. C'est normal avant le second tour. Mais ensuite, nous verrons, quoi. — J'ai bien compris. — Il choisira celle de sa responsabilité. — Bon, il paraît qu'il est en train de négocier une émission télévisée sur TF1. Encore TF1, d'ailleurs. Je ne sais pas quels sont les étranges liens qui le lient à TF1. Mais bon... — Vous avez des informations que je n'ai pas, Jean-Jacques Bourdin. — Non, ben, moi, c'est les informations que je vous donne. Que je vous donne. — Je ne les ai pas. — Je ne sais pas. — Bon, le président de la République va devoir quand même prendre des décisions politiques dans les semaines qui viennent. — Jean-Jacques Bourdin, je... — Un remaniement, un changement de Premier ministre. — J'ai bien entendu votre message et votre question. — Non. — Je vais répéter simplement que dans cette semaine-là... — Vous ne savez rien, je n'ai rien. — On est mardi. Il y a un deuxième tour dimanche. Et qu'entre mardi et dimanche, il y a une campagne à conduire. Voilà. Et il y a une mobilisation à organiser. — Comment avez-vous trouvé l'intervention du Premier ministre dimanche soir ? — Mais franchement, soyons francs. — Mais dimanche soir, j'étais sur un plateau de télé. — Vous l'avez vu, justement. — Pour commenter. — Vous l'avez vu. — Et j'ai fait et j'ai dit ce que je pensais. Je l'ai dit et je le répète. Et j'ai vu l'intervention du Premier ministre qui a parlé sur la mobilisation. — C'était mobilisateur ? — Et moi, j'ai répété qu'on devait, au soir du Premier ministre, se mobiliser. Et c'était un message que j'ai fait passer. — Est-il vrai que vous avez demandé la démission de Jean-Marc Ayrault ? — Faux. Jamais je me permettrai ce genre de demande ou d'exigeance. — Recommander cette démission à François Hollande. — Très bien que depuis qu'on entend parler des remaniements, j'ai été de ceux qui considéraient que tout ça, c'était beaucoup de paroles et que ça ne servait pas à grand-chose. — Donc le remaniement ne servira à rien. — Mais je n'ai pas de décision à prendre. Ce n'est pas de ma responsabilité ni d'opinion à exprimer sur ce sujet. — Oui. Ça ne vous concerne pas. — Ça ne me concerne pas. — Et finalement, ça ne vous intéresse pas, quoi. — Les inconnus, ceux-ci ne nous regardent pas. — Oui, Stéphane Le Follet. Et puis finalement, ça ne changerait rien, quoi, si je comprends bien. — Ah, je pense que sur des questions qui sont liées à des sujets politiques, liées à tout ce qu'on a évoqué, tout ce qui a pu être passé comme message, il y a des questions qui sont posées, qui dépassent la simple organisation gouvernementale. — Mais vous savez quel est le message ? Le seul message entendu dimanche soir, le fameux Front Républicain. C'est la seule politique que vous proposez avant le second tour sur le Front National. Le Parti Socialistique, par la voix d'Arlène Désir, et dans le cadre du Bureau National, a pris des positions qui sont claires et depuis longtemps. Et je pense qu'il faut rester simple, simple. On doit éviter et tout faire pour que des villes ne basculent pas au Front National. C'est la ligne. On l'applique. Et on la fait appliquer. Et lorsque, sur des considérations locales, certains candidats se maintiennent, il n'y a pas à investir ces candidats au nom du Parti Socialiste. Il faut qu'on soit simple et clair. — Mais mettez-vous à la place de ces candidats qui vous disent à Béziers, à Perpignan, nous ne serons plus représentés au Conseil municipal si nous ne sommes pas présents au second tour. — Oui. J'ai parfaitement entendu ce message. Mais si je prends un certain nombre d'exemples pour être à quelques points possibles pour avoir un ou deux élus dans une municipalité, c'est pas ça qui permettra non plus, je le dis tranquillement, à certains de nos camarades de faire de la politique au niveau local. — Il doit être exclu du PS. — Mais je n'ai pas de décision à prendre puisque c'est les décisions du Parti Socialiste. Moi, je reprends la ligne du PS. Et je pense qu'il faut rester simple et clair et ne pas chercher à compliquer les choses. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc le message politique, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes. Et pour le Front National, on empêche et on fait tout pour éviter que des villes basculent au Front National. — Donc on est bien d'accord à Marseille, dans le 13e et 14e secteurs, « Le maire sortant socialiste doit s'effacer ». — Pourquoi ? Je pense que moi, je reste sur la ligne que je viens d'expliquer. Et ça a été demandé. — Est-ce qu'il doit s'effacer ? — Ça a été demandé à l'échelle nationale. — Oui ou non ? — Oui, mais je vous répète la même chose. — Très bien. — Dernier, mais pour quel point ? Parce que moi, je ne suis pas là simplement pour dire « Voilà les principes politiques ». Mais je suis là aussi pour essayer de tirer des conséquences logiques. J'ai regardé, ça a déjà existé d'ailleurs, des votes avec des villes Front National. On n'y trouve pas, tout ça. Je vous rappelais tout à l'heure qu'en 2002, je me souviens ce qui s'est passé. Donc le Front National, il existe. Il est là depuis un certain temps. Mais ce que je dis quand je regarde ce qui est proposé, à la fois, soi-disant, la baisse des impôts, mais en même temps, la création de police municipale, de la vidéosurveillance, c'est-à-dire des dépenses supplémentaires, il faudra qu'on m'explique comment on va faire pour équilibrer des budgets. On le fera en supprimant. Ça a été le cas pendant des années, là où le Front National avait été aux responsabilités. Tout ce qui était les aides, qui était apporté à la vie associative, à la vie culturelle, à l'école, je le rappelle quand même. Et donc, je le dis simplement pour mettre en garde et dire que ça justifie pour nous la position qui est prise de tout faire pour éviter que le Front National puisse emporter le mairie. Le festival quitterait Avignon, c'est ce que dit le directeur du festival, si le Front National gagne la ville d'Avignon, c'est démocratique de dire cela ? Je ne sais pas ce qu'il a dit, le directeur, parce qu'il parle, ensuite il a dit... Il a dit qu'en 2014, il aurait lieu, mais qu'après non. Je ne sais pas quelle est la position qu'il a prise exactement au final. J'imagine, je connais un tout petit peu, moi je ne vais pas souvent à Avignon ni au festival, j'y ai été quelques fois, je connais la population qui y va, tous ceux qui sont attachés au théâtre, etc. Je comprends qu'à partir du moment où la municipalité deviendrait une municipalité Front National, il y aura sûrement des questions qui se poseront à tous ceux qui vivent de la culture au nom justement de l'humanisme et surtout du respect de l'autre, de l'idée toute simple que chacun doit avoir droit à une expression, qu'on doit respecter tout le monde. Et on doit respecter le Front National aussi. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui vienne dire comme ça que je ne serai là que pour dénoncer ? Je dis que je le dénonce pour des raisons objectives. Il y a quand même une grande question posée derrière tout ça. Bien. Le pacte de responsabilité, parce que finalement c'est le cœur de la politique conduite actuellement par le président de la République. Vous êtes bien d'accord ? Moi je suis d'accord. Le pacte de responsabilité. Croyez-vous que des députés socialistes battus dans leur mairie, ou perdant des villes importantes dans leurs six transcriptions, vont avoir envie d'approuver ce pacte de responsabilité ? Franchement, je me mets à leur place. Je les écoute et je les entends. On en discute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez vu la colère de M. Blavani, la colère ? D'autres, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, mais vous savez, j'ai quelques mails qui me sont envoyés de temps en temps. Oui, j'imagine. Mais moins que vous. Oui. Sur cette question... Moi, ce ne sont pas les politiques qui me les envoient. Non, je sais que ce sont les Français. Mais ça m'arrive aussi d'avoir des mails de Français. J'imagine. Mais moins que vous. C'est ce que je dis. Donc, sur cette question, on est dans une économie qui a connu les difficultés que l'on connaît encore. On en sort ce matin sur BFM, pendant que j'attendais avant l'émission, j'ai vu ce qui était dit sur la reprise. Elle est là et clairement là. Comment on fait pour accompagner cette reprise et donner toutes les capacités aux entreprises d'être compétitives et donc de créer de l'activité et donc de l'emploi ? C'est le pacte de responsabilité. C'est l'enjeu qui est sur la table aujourd'hui. Donc, je ne changerai pas. Ce matin, Pierre Laurent disait il faut changer de politique, terminer le pacte de responsabilité et il faut imaginer une autre politique plus redistributive, plus tourner vers les services publics, plus je ne sais pas trop. Je ne dis rien dans une politique ne serait pire que le zigzag. Il faut garder cette cohérence. Donc, vous gardez la cohérence, vous gardez le cas. Et en même temps, Jean-Jacques Bourdin, je vous l'ai dit, on peut et on a une responsabilité sur comment on ajuste par rapport aux enjeux et par rapport à ce qui s'est passé et ce qui a été dit par les Français. Voilà ce que je dis. Oui. 50 milliards d'euros à trouver toujours. Ce sont des économies qui sont liées à la fois à des objectifs de réduction de déficit budgétaire et de financement sans toucher à l'impôt justement du pacte de responsabilité. Bon, 50 milliards qu'on n'a toujours pas trouvé, il va falloir savoir où on les trouve. Ça fait depuis le 14 janvier que j'entends parler du pacte de responsabilité. Si vous êtes, je le sais, sincère et honnête, ce qu'on a fait comme effort depuis que nous sommes arrivés, justement pour réduire les déficits budgétaires, on les a faits. Donc il ne faut pas non plus être tout en train. On va continuer pas parce que c'est un objectif en soi. Ce qui m'énerve dans cette discussion, c'est qu'on avance avec ces 50 milliards comme si c'était un enjeu en soi. Ce n'est pas ça l'enjeu. C'est d'essayer de faire en sorte que la France limite et diminue son endettement, diminue son déficit budgétaire et fasse en sorte qu'elle retrouve un équilibre économique et social durable. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas autre chose. Et qu'on ne dépende plus par l'endettement des marchés financiers. Oui. Moi, quand je revis ces deux premières années de présidence de François Hollande, je m'aperçois qu'on a voté des lois sur l'histoire de la colonisation, sur le mariage pour tous, sur... Enfin, etc. Vous n'avez pas oublié l'essentiel, franchement, depuis deux ans ? Vous avez vu, Jean-Jacques Bourdin, que... Franchement, vous êtes pragmatique. Dans l'ordre des questions que vous avez posées, vous avez commencé par le pacte de responsabilité. Et vous avez eu raison. Oui. Et après, vous êtes venu sur les questions sociétales. Sauf que le pacte de responsabilité est arrivé au bout de près de deux ans. Non, je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Parce que le crédit d'impôt, compétitivité en voie et le rapport gallois, il existait avant. Mais vous avez fait quoi ? Vous avez commencé par... Mais on a commencé par... Par supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires. Oui. Énorme bêtise, non ? Bêtise ? Non. Je vous rappelle que les heures supplémentaires qui étaient, en quelque sorte, subventionnées à hauteur de 4 milliards d'euros, dans une période où le chômage dépassait 10%, est-ce qu'on peut continuer à mettre 4 milliards d'euros quand on a 10% de chômeurs ? C'est ça, la question. Et quand on n'avait pas de croissance ? Bon. Donc, on a essayé de faire des choix pour équilibrer les budgets et mettre le paquet sur la compétitivité et sur l'emploi. Je n'oublie pas l'emploi. Les emplois d'avenir, on n'en parle plus, il y en a 150 000. C'est 150 000 jeunes qui, aujourd'hui, ont un emploi et qui n'en avaient pas. Non, mais Stéphane... Et la tour du chômage sur les jeunes a été inversée, d'ailleurs. Alors, une dépêche me parvient. Michel Sapin, le ministre du Travail, admet qu'il faut changer de politique pour tenir compte de la colère exprimée contre le gouvernement. Alors, la dépêche AFP, je ne sais pas de quand elle date puisque j'ai vu les déclarations de Michel Sapin et ce n'est pas tout à fait celle-là. Ah bon ? Non, il n'en a pas dit ça. Alors, je vais reprendre ce que dit Michel Sapin, alors. Voilà, vous l'avez sous les yeux, je vous la montre. C'était sur RTL ce matin à 8h moins 10. Je reste sur une cohérence. Moi, je suis sur une ligne qui dit que le pacte de responsabilité est un choix qui a été fait par le président de la République, qu'il faut l'assumer dans la cohérence qui est la sienne, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à doper la croissance et donc l'emploi et l'investissement et en même temps, et en même temps, je l'ai dit ce matin avant la dépêche AFP de Michel Sapin, je sais aussi qu'on doit ajuster en fonction de ce qui a été dit. Voilà ce que j'ai dit et voilà comment, moi, j'interprète tout ça. Et je ne changerai pas de ligne là-dessus. Bien. Stéphane Le Folle, qui est anti-libéral, anti-mondialisation, anti-capitaliste, anti-grandes entreprises ? Mais c'est le Front National aujourd'hui. N'est-ce pas pour cela que beaucoup d'électeurs de gauche vont voter pour le Front National ? Je pense que dans ce débat, il y a pour le Front National ce que j'ai appelé un jour ici, je crois, un angle mort des choix qui sont faits. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la liste et vous l'avez faite et vous devriez rajouter la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on peut considérer postulat de base. On est en crise, on est dans l'Europe, il suffit de sortir de l'Europe et on sortira de la crise. C'est ça la logique qui est derrière. Première chose à dire aux Français, lorsqu'on était où il n'y avait pas l'Europe, est-ce qu'il n'y avait pas de crise ? Lorsqu'il y avait des frontières, est-ce qu'il n'y avait pas de crise ? Eh bien lorsqu'il n'y avait pas l'Europe, qu'il y avait des frontières, il y a eu des crises et des crises majeures. Je ne vais pas rappeler celles de 1929 et d'autres après. Donc premier élément de réponse de l'angle mort, c'est que comme quand on tourne en voiture, il y a un moment où avec le rétro, on ne voit pas arriver la voiture qui va venir vous percuter. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas simplement le fait de remettre des frontières et de dire on sera bien chez nous qui fait qu'il n'y aura plus de crise puisque l'histoire a montré qu'il y en avait eu quand il y avait des frontières. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on sort de l'Europe, ce qu'il faut toujours dire aux Français, c'est que 80% des échanges, 80 même, plus de 80% des échanges se font entre pays européens. Une fois qu'on sort et qu'on dit aux autres « ça suffit », mais les autres peuvent dire aussi « mais ça suffit ». Ce qu'on exporte en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie ou ailleurs, ça peut être aussi un retour de bâton et à ce moment-là, au lieu de sortir des difficultés, on ne fait que de les approfondir. Même chose sur la question des collectivités locales. On dit « essayez le Front National, vous allez voir ». Vous allez voir quoi dans les programmes du Front National ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des contradictions majeures. Les gens s'en apercevront. Si je le dis ce matin, on va me dire « oui, bien sûr, ils racontent toujours la même chose ». Je le dis, mais avec une logique. Vous dites d'un côté « on va complètement baisser les impôts, le PS et tout ça, ils n'ont fait que de la dépense ». D'accord. Mais en même temps, on dit « il faut faire de la vidéosurveillance, on va faire de la sécurité, on va armer, on va mettre des polices municipales partout ». Très bien, c'est du fonctionnement. Comment on finance ? Je vais vous poser une dernière question, Stéphane Le Foll. Comment faire pour que vous donniez envie aux gens de gauche d'aller voter ? Franchement, parce qu'ils n'ont plus envie de vous écouter. Ils n'ont plus envie de voter pour vous. Ils n'ont plus envie de gauche, ils ne peuvent être pas de gauche. Moi, je vais leur dire. Je vais leur dire. C'est simple. Je sais qu'on n'est pas là pour raconter des histoires en disant qu'on va régler tous les problèmes. que sur la question du chômage. Mais je vais dire une chose pour dimanche. Dans toutes ces grandes villes où la gauche a été aux responsabilités depuis des années ou plus récemment, dans tous ces investissements qui ont été faits dans le transport collectif, dans les zones urbaines les plus difficiles, dans l'école, dans les cantines, autant d'éléments qui apparaissent peu qu'on ne voit pas dans les services publics. Tout le monde l'utilise sans se poser la question de savoir comment c'est financé. C'est financé parce qu'il y a eu des choix de solidarité. Parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits dans la gestion des collectivités locales. Et c'est ça que je voudrais simplement rappeler. Dimanche, il y a cette dimension-là. Très concrète, très locale, mais très importante pour la vie du quotidien. Gardez ça en tête. Après, vous ferez votre choix. Je ne suis pas là pour raconter d'histoire ni faire du baratin. On est dans une situation difficile. On redresse. Il faudra encore plus de justice. Mais en même temps, dimanche, c'est du local. C'est très important. Bien. Merci. 8h57, Stéphane Le Foll, notre invité. Jean-Pierre Raffarin sera à votre place demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada